Le projet d'éducation par la recherche permet de travailler sur différentes productions d'élèves à toutes les étapes de la démarche. Ces productions se doivent d'être claires et compréhensibles par tous. Elles doivent également être rigoureuses et utiliser le vocabulaire et la phraseologie scientifique. Tout d'abord, il faut de la précision dans la mise en mots de la problématique pour savoir quel type de réponse on désire avoir. Est-ce qu'on cherche à comprendre un phénomène ou est-ce qu'on veut plutôt partir d'une opinion pour en faire un savoir ? De la précision encore lors de l'étape de la recherche documentaire. En effet, les élèves ont dû faire à la fois une présentation orale à la classe et rédiger un écrit pour pouvoir le publier sur le blog des Saventuriers. Une des difficultés que j'ai constatées auprès de mes élèves, que ce soit pour la restitution écrite ou orale, c'est d'arriver à reformuler une phrase ou une idée. Pour les aider, je leur disais de trouver des synonymes en s'aidant des dictionnaires de synonymes que nous avions dans la classe. Je leur disais aussi qu'ils pouvaient parfois utiliser un terme générique ou spécifique pour éviter les répétitions. Concernant l'usage du blog mis à disposition par les Saventuriers, c'est un outil très intéressant car il permet aux élèves de rendre compte de leur travail auprès d'un plus large public à l'extérieur de la classe. C'est aussi un facteur motivant pour les élèves qui ont des difficultés à l'écrit. L'étape suivante, c'est-à-dire la mise en œuvre d'expériences, permet aux élèves d'apprendre à schématiser et à formuler des hypothèses et des réponses claires. Pour finir, je pense qu'il ne faut pas négliger la dernière étape, à savoir dresser un bilan écrit de ce qu'on a appris en revenant sur la problématique de départ. Cela permet de montrer que nous sommes allés au bout de notre recherche avec son lot de réponses, mais surtout de nouvelles interrogations. Il faut se souvenir que dans la recherche, une impasse ou un résultat négatif sont des informations précieuses pourvu qu'on sache décrire les processus qui nous y ont conduits et qu'ils puissent être à l'origine d'un nouveau questionnement. Même si on le fait à l'oral, il faut pour cela laisser une conclusion écrite, une mémoire des travaux de recherche. On pourrait imaginer un dispositif simple du type réécrire la problématique de départ et en dessous, les élèves écriraient ce que nous avons appris par nos recherches en classe. Puis en dessous, ce que nous pouvons conclure et peut-être aussi les nouvelles questions que nous nous posons maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada